Rebonjour pour le direct, donc pour le point de 17h ici de Bruxelles, bien sûr on a couvert les bureaux du Luxembourg, de Mons, de Ghosn et maintenant nous sommes en direct avec M. Ferhat Lardar, journaliste algérien qui était justement dans un de ses bureaux. Bonjour M. Ferhat, quelles nouvelles de Bruxelles aujourd'hui ? Il y a beaucoup de problèmes, comme je vous ai déjà écrit dans mon article, le consulat général algérien à Bruxelles n'a pas envoyé 17 000 convocations aux citoyens algériens, donc il y a beaucoup de problèmes, des gens qui ne savent pas que le vote a commencé, d'autres qui ne trouvent pas leur nom dans les listes. Je viens de discuter avec un citoyen qui est parti au consulat, il a tout énervé, il a sa carte consulaire, il a tout, mais on lui a interdit de voter, parce qu'il n'est pas enregistré dans la liste électorale. Et là, il faut que les autorités d'Alger prennent leur responsabilité et autorisent les consulats à enregistrer les noms des personnes qui ne sont pas sur les listes, en liste additive, comme cela se faisait auparavant dans les élections passées, qui était une tradition. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, à Gant par exemple aussi, il y a le même problème, des gens qui viennent de Ville Donnée, qui ont l'habitude de voter au bureau de Gant, ils ne trouvent pas leur nom, on leur dit « voilà, vous n'êtes pas inscrit ici, il faut aller voter ailleurs, etc. » Et la même chose qui existe aussi à l'Ége et dans d'autres bureaux, donc il y a un problème d'organisation réelle de ces élections au niveau de l'immigration, et surtout dans le Bénédicte de manière générale. Alors, il est vrai que moi, je suis parti ce matin, j'ai présenté ma carte d'identité, on m'a fait sur place, on m'a délivré la carte de vote, qui est aussi obligatoire, et après quelques secondes, je vais dire, on a retrouvé mon nom. Bon, est-ce que ces gens-là, qui justement n'ont pas retrouvé leur nom, avaient déménagé, il y avait un problème d'inscription, ou alors on parle de sans-papier aussi ? Non, non, ce n'est pas de sans-papier, c'est une personne qui a un café, et qui a tous ses papiers, il a sa carte consulaire, il a tout, il lui a dit « écoutez, vous n'êtes pas sur la liste et vous ne pouvez pas voter parce que vous n'êtes pas inscrit, revenez le lundi, on verra ce qu'on peut faire pour vous, et apparemment, quand il y a un journaliste qui se présente comme vous, connu, donc on lui donne sa carte, et quand il y a des simples citoyens, ils sont contrariés, et on les renvoie, et on ne leur donne pas la possibilité de voter. En plus, beaucoup de gens ne sont pas au courant, parce qu'au niveau de la tradition, chaque élection qui se passe ici, au niveau de l'immigration, le consulat général envoie automatiquement des lettres aux citoyens pour les informer qu'il y a un vote tel jour, et quels sont les bureaux, etc. Mais cette fois-ci, moi j'ai appris, je l'ai écrit, qu'il y avait plus de 17 000 convocations qui ont été interdites d'envoyer. Les convocations sont prêtes au consulat, et les autorités consulaires n'ont pas voulu envoyer ces convocations. Donc pour moi, c'est une grave entorse électorale, et c'est très grave que les autorités consulaires travaillent de la sorte, et cela, ça gênerait beaucoup les résultats des élections, et ça peut même les orienter dans un sens par rapport à un autre. Très très bien, donc j'espère qu'à partir de lundi, les problèmes seront réglés, et que les citoyens qui se seront déplacés pourront quand même aller voter, car ici, la période va du 12 au 17. Une précision encore, est-ce que le vote de la communauté ici en Belgique est important, je vais dire, dans les résultats, ou alors c'est un vote qui est important aussi par sa nature proche des institutions européennes ? De toute façon, le vote à l'étranger, il est global, et de manière générale, il y a quand même près d'un million de voix que tous les candidats essayent de les avoir, et parmi, le Bénélux fait partie de ce paquet d'un million de voix, et aussi il y a l'importance au niveau de la symbolique, qu'on voit toujours les ingénieurs devant les consulats, en train de voter, etc. Et ça motive un peu nos concitoyens à Alger pour aller voter, parce que c'est un vote décisif et très important pour l'avenir de l'Algérie. Merci beaucoup. En tous les cas, aujourd'hui, on a vu aussi des candidats pour l'élection européenne, qui étaient à côté des consulats, et qui draguaient un petit peu notre immigration. Bien sûr, c'est ça. On profite d'un rassemblement d'Algériens pour essayer, parce que le vote communautaire est très important en Europe, et chaque citoyen d'origine algérienne, etc., il vient là où il y a sa communauté, pour essayer aussi d'avoir une voix de la communauté algérienne, qu'il y a beaucoup de petits nationaux, ça ne se n'est plus un tabou, maintenant, les Algériens ont des double nationalités, ça fait partie de leur tradition, ça fait partie de la vie. Les citoyens qui sont au niveau européen, ils cherchent aussi ce réservoir de voix qui est important. En tous les cas, merci beaucoup. J'espère vous recevoir sur le plateau pour la fin des élections, donc le 17, où on sera en direct sur Beurre TV. Et bonne continuation, nous étions donc avec M. Ferra Lakhdar, journaliste algérien. Merci. Merci.